L'emprunt national pour la croissance ne sera pas prolongé. Et donc il a pris fin comme prévu le 17 octobre 2016. Il ne sera pas reconduit ce moyen de financement, de collecte pour l'économie. A réussi ? Pas du tout. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs ? C'est la raison pour laquelle il ne sera pas reconduit, M. Djoubar ? Je parle d'une précision. Je dis une précision, c'est que l'emprunt national pour la croissance, quand il a été lancé par le ministère des Finances, il avait une durée de six mois. Et le ministère des Finances a adressé une note aux banques et à l'association des banques pour les informer que la durée de l'emprunt ne sera pas prolongée. Donc il prend fin le 17 octobre. Maintenant, est-ce qu'il sera reconduit à l'avenir ou pas, sous une autre forme ou pas, le ministère des Finances prendra la décision adéquate. Par rapport à la réussite de l'opération, je peux dire que oui, ça a été une réussite pour le ministère des Finances. D'ailleurs, M. le Premier ministre lui-même a déclaré que c'est une réussite et que les objectifs qui ont été tracés derrière cet emprunt ont été atteints. Est-ce qu'on peut avoir des estimations financières ? Si vous voulez bien être généreux ce matin sur le montant qui a été collecté, puisque nous savons que pour les opérateurs économiques, ils avaient déclaré qu'à peu près, dans une opération qu'ils avaient lancée, ils avaient réussi à collecter l'équivalent de 5 milliards de dollars, même si certains n'avaient pas honoré leurs engagements. Honnêtement, concernant les chiffres, je sais que le montant est très important, ce qui a été collecté. Mais je préfère laisser le soin au ministre des Finances d'annoncer les chiffres exacts. Je peux le dire peut-être par rapport à la BADRE que je préside par ailleurs, le montant des souscriptions a dépassé les 80 milliards de dinars pour la seule BADRE. Et il y en a autant dans d'autres banques également. Il y en a autant, mais vous êtes le représentant de toutes les banques et institutions financières. Sur la place, actuellement, M. Djobard, vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, même si vous ne voulez pas dévoiler le montant pour laisser la primeur au ministre des Finances, que j'espère se le déclarera ou l'annoncera prochainement. Je sais que c'est plusieurs centaines de milliards de dinars. Vous n'êtes pas suffisamment clair. Alors la conformité fiscale volontaire connaît le même succès, un peu moins, puisque là, les intéressés doivent payer par contre une taxe de 7% alors que pour l'emprunt obligataire, c'est une rémunération de 3 à 3,5%. Est-ce qu'on peut considérer que la conformité, parallèlement, qui a été mise en place en même temps que l'emprunt obligataire, réussit ou pas du tout ? D'abord, l'emprunt national, ce n'est pas 3,5%, c'est 5,75% net d'impôts pour les 5 ans et 5% net d'impôts pour les 3 ans. Une erreur, oui. La conformité fiscale, par ailleurs, qui est un dispositif un peu différent et qui concerne, qui s'adressait aux gens qui ont un peu d'argent dans l'informel ou qui n'était pas en règle avec l'administration fiscale, payait, quant à eux, 7% de taxe pour que le montant déclaré soit franchi par rapport aux impôts. Et ils peuvent donc l'utiliser à bonition concernant leur activité commerciale ou de production. La date butoir qui a été arrêtée par la loi de finances, c'est le 31 12 2016. Ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, il y a encore des commerçants qui continuent à faire des opérations de conformité fiscale. C'est une réussite, M. Dubas ? Vous voulez être un peu plus clair ? Je pense qu'on attend la fin de l'opération pour pouvoir faire l'évaluation et l'administration fiscale, je pense qu'elle pourra se prononcer sur ce volet-là. Les banques ont mis à disposition leur guichet pour pouvoir collecter ces montants. Ils ont même participé à une campagne de sensibilisation. Cela a eu des effets positifs auprès de beaucoup de commerçants et citoyens même qui ont déposé leur argent. Le CREDOC comme moyen de financement de l'économie, est-ce qu'on peut considérer qu'il sera officiellement supprimé à la faveur de la loi de finances ou le projet de loi de finances 2017 qui est au niveau du Parlement et qui sera prochainement, ou peut-être même aujourd'hui, discuté au niveau des plénières, M. Dubas ? Puisque déjà, il a été qualifié par le ministre du Commerce comme étant un crime économique. Le CREDOC est un moyen de paiement des opérations de commerce extérieur comme les autres moyens de paiement tels que la remise documentaire ou même le transfert libre. C'est un moyen hésité au niveau international et il appartient au libre choix des parties, à choisir le mode de paiement, qu'il soit CREDOC ou REMDOC. Quand je dis partie, c'est le commerçant acheteur et le vendeur. C'est vrai que la loi de finances complémentaire de 2009 avait institué le CREDOC comme seul moyen de paiement. Mais cette disposition a été par la suite modifiée à deux reprises par les différentes lois de finances consécutives, successives plutôt, et qui ont remis au choix des importateurs le moyen de paiement, qu'ils soient CREDOC ou REMDOC. Dans une première phase, le REMDOC a été institué pour l'importation des matières premières et dans un deuxième temps, il a été institué pour les opérations de commerce revente au l'État. Alors, mais certains considèrent que le CREDOC a plus profité à l'importation que la production. Quel est votre commentaire justement, M. Dubal ? Puisqu'il y a quelques temps, la BEF avait considéré que c'était ce moyen de paiement, mais l'opérateur ou client algérien dans une position renforcée lors des négociations de son contrat, ce qui n'est pas le cas pour, par exemple, le transfert libre qui entraîne des coûts additionnels. Je rappelle encore une fois que le CREDOC est le choix entre l'importateur et le fournisseur. Le fournisseur peut exiger le REMDOC ou il peut exiger le CREDOC. L'importateur, quand c'est dans certaines positions, il peut exiger le moyen de paiement, qu'il soit REMDOC ou CREDOC. Tout dépend de la position des uns et des autres. Les banques sont là pour appliquer le moyen de paiement qui est contractuellement choisi entre l'importateur et l'exportateur. Mais est-ce qu'il a porté préjudice à l'économie aujourd'hui puisqu'il a plus profité à l'importation ? On paye le fournisseur avant même l'arrivée de la marchandise. Mais ça, c'est les moyens de paiement. Les banques aussi l'ont relevé. Les douanes également l'ont relevé. Les moyens de paiement sont conçus comme ça. C'est un contrôle de document qui se fait par les banques. Est-ce qu'il a profité ou pas ? Je pense que la majorité des opérations, qu'elles soient importations de revente dans l'État ou importations de matières premières ou encore mieux l'importation de l'outil de production, passées par ce moyen de paiement. Il arrive à des fournisseurs qui peuvent convaincre, plutôt des importateurs qui peuvent convaincre leurs fournisseurs d'utiliser le moyen de ramdoc. Et là, la banque applique. Concernant les opérations avec la douane, là, je signale qu'il y a un travail de collaboration très étroit qui est instauré entre les banques et l'administration des douanes en matière d'échange d'informations online concernant les opérations d'importation et qui permettraient donc de réduire sensiblement les éventuelles opérations de fraude. Alors, le financement de l'économie, les crédits en hausse, M. Dubard ? Oui, les crédits sont toujours en hausse. Par rapport à 2015, si on s'en tient au chiffre du 30 juin 2016, donc le premier semestre, les crédits ont augmenté de 8,9 %. C'est-à-dire qu'on s'oriente à peu près vers un taux de croissance des crédits autour de 17 à 18 %, ce qui est pratiquement le même rythme de croissance de 2015 comparé à 2014. Combien même 2014 était une année exceptionnelle en matière de croissance du crédit parce qu'elle avait enregistré plus de 26 %. Mais entre 2015 et 2016, on est pratiquement au même rythme, combien même la liquidité bancaire a baissé par ailleurs. Mais justement, les banques préoccupées par la baisse des liquidités dans les circuits bancaires et le risque qu'ils comportent d'asphyxie du financement des entreprises. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous dites « baisse des liquidités » ? Est-ce qu'on peut avoir des taux et des chiffres ? La baisse de liquidités est quelque chose de normal. Un, par rapport au premier facteur qui est le taux de croissance des crédits, qui était très important. Et vous savez que le crédit, il y a un petit décalage entre la décision d'octroi du crédit et la décision de décaissement du crédit. Donc, on assiste à des décaissements du crédit qui ont été décédés bien avant. Et donc, ça permet de baisser la liquidité. Autre phénomène, l'inflation. Non, je ne parle pas de l'inflation, mais aussi la baisse des recettes des hydrocarbures qui ont un effet sur la baisse de liquidités qui provient du secteur de l'hydrocarbure. Mais malgré ça, le crédit à l'économie a continué à avoir un taux de croissance assez intéressant. Mais quand on parle de baisse des liquidités, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des chiffres ? Monsieur Djibar, vous êtes banquier ? Selon la Banque d'Algérie, la liquidité a baissé de 30%, à peu près 30%. Ce qui est un phénomène normal dans une économie en pleine croissance et avec un taux de financement assez soutenu pour l'économie qui provient des banques. Alors, monsieur Boualem Djibar, vous êtes revenu sur la baisse des liquidités au niveau des banques et vous avez donné quelques justificatifs. Mais est-ce que cela ne pourrait pas ralentir le financement de l'économie parallèlement ? Monsieur Djibar ? La baisse de liquidité est un phénomène assez normal. Si vous vous souvenez, beaucoup de gens clamaient la surliquidité des banques. C'était un phénomène anormal. Maintenant qu'il y a baisse de liquidité, il y a les autres moyens de refinancement. Les banques engagent et continuent à engager des actions de marketing et de commercial pour la collecte de ressources auprès de leur réseau. Mais par ailleurs aussi, il y a les instruments de refinancement classiques de la Banque d'Algérie qui est venu à être rétabli et que les banques ont commencé à se refinancer à travers, par exemple, le RIS-Cont, mais aussi le marché monétaire interbancaire qui connaît beaucoup d'activités les derniers temps. Le RIS-Cont, quant à lui, a été également repris par les banques et beaucoup d'opérations ont été enregistrées les derniers temps. Mais justement, un nouveau taux de RIS-Cont, vous parlez à l'instant, qui passe de 4% depuis 2014 à 3,5% en vigueur. L'objectif, c'est de promouvoir le financement de l'investissement. Mais est-ce qu'on peut considérer que la prise de risque est mesurée ? Bien sûr que la prise de risque est mesurée. Prenez plus de risque économique maintenant, les banques, vous êtes moins frileux ? Les taux de croissance du crédit le prouvent. Les 3,5% de taux de RIS-Cont qui ont été annoncés officiellement les derniers temps par la Banque d'Algérie permet à maintenir le coût des ressources dans un niveau acceptable. Et donc, ça permet aux banques de ne pas trop élever le taux créditeur. C'est une mesure de la Banque centrale qui est là en train de mesurer les choses, le taux de croissance du décrédit par rapport à la situation de liquidité pour permettre aux banques de travailler plus ou moins à l'aise en matière de financement. Il n'y a pas que le taux de RIS-Cont, il y a le marché interbancaire, il y a les autres instruments, open market, liquidité marginale, tout ça a été rétabli donc par la Banque d'Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui plus de prise de risque de la part des banquiers ? Puisqu'aujourd'hui, certains et beaucoup critiquent le fait que les banques algériennes financent plus l'importation que la production, ou ont financé. Ça n'est pas vrai. Quand on analyse la structure des crédits à l'économie, on trouve 75% de ces crédits moyens et longs termes. Le reste, c'est des crédits à court terme. Mais dans les crédits à court terme, il faut savoir qu'il y a beaucoup qui concernent l'importation de matières premières qui est un outil pour faire fonctionner la production. Mais aussi l'importation des produits dans l'État. Mais c'est normal. Des biscuits, des gâteaux, des chocolats, on a tout financé avec l'argent des banques aussi. M. DuBas, c'est une réalité. Pas nécessairement avec l'argent des banques. La revente en l'État est une activité commerciale. Il y a beaucoup de produits qui ne sont pas fabriqués en Algérie. Même les équipements. Les équipements, parfois, c'est une opération de revente en l'État. Pour l'importateur, c'est une opération de production d'investissement pour l'investisseur. L'économie est un tout. Il y a les autorités du pays qui travaillent pour réguler de plus en plus les opérations d'importation. Alors, la modernisation des banques, c'est un autre objectif que vous voulez atteindre aujourd'hui avec la mise en place du e-payment. On peut dire « enfin ». Oui, on peut dire. Enfin. Enfin, le e-payment est là et il est devenu une réalité. Nous l'avons lancé officiellement le 4 octobre dernier. Nous avons commencé par une première phase qui concerne les gants facturiers, tels que les sociétés de distribution d'eaux, la téléphonie, le transport aérien, le transport même terrestre, les assurances. Il y en a pour le moment neuf web marchands qui sont opérationnels et un autre lot de web marchands va rentrer très prochainement. Je citerai Sonnelgaz, l'ADE, les compagnies d'assurance. On parle même des OPGI. Oui, bien sûr, les OPGI, l'ADL, tous ceux-là sont dans la liste de la première phase du e-payment, ce qui est sûr que c'est devenu une réalité. On peut payer sa facture d'eau à travers Céal, on peut acheter son billet d'avion par Internet, on peut faire la recharge téléphonique par Internet, on peut payer la facture d'Algérie Télécom ou la facture ADSL par Internet chez lui ou au bureau. Voilà, donc c'est une opération qui a été bien lancée. Elle va s'élargir au secteur des services dans une deuxième phase très proche afin d'aboutir en fin de compte au e-commerce qui, lui, nécessite bien sûr la mise en place de l'adoption de la loi sur le e-commerce. Ça va venir rapidement, vous pensez ? On a mis la machine en marche ? Je pense que oui, ça a été bien annoncé par le gouvernement. La loi sur le e-commerce, elle est en cours de discussion ou de finalisation au niveau du gouvernement. Et une fois qu'elle sera adoptée, on pourra mettre les jalons qui permettront de lancer le e-commerce officiellement. Alors, plusieurs questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin. Où en étant avec la réouverture des bureaux de change alors que la Banque d'Algérie a officiellement autorisé en mars dernier les bureaux de change à effectuer des opérations de change de devises ? Cela m'amènera à vous parler de l'allocation de devises. C'est une question qui a été largement abordée par les auditeurs. La réglementation des changes permet d'avoir des bureaux de change. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des demandes auprès de la Banque d'Algérie ? Ça, je l'ignore. Il faudrait voir avec M. le gouverneur. Mais la réglementation, je sais qu'elle permet. Il nous a promis une interview. J'espère qu'il viendra. Oui, incha'Allah. Mais justement, par rapport aux bureaux de change, la question qui se pose, c'est le taux d'intérêt qui reste infime par rapport au marché parallèle aujourd'hui. Est-ce que cette question doit être réglée, selon vous, en tant que banquier déjà ? Puisque vous subissez carrément le préjudice. Quelle question de taux d'intérêt ? Par rapport qui est allouée au niveau des bureaux de change, c'est-à-dire officiel. Par rapport au taux officiel et le taux informel. Vous parlez peut-être de la Commission. C'est ça, la Commission. C'est ça, la Commission sur les transactions. Je pense que pour le moment, est-ce qu'on peut juger qu'elle est suffisante ou pas du moment qu'il n'y a pas de bureau de change opérationnel ? Il y a les bureaux de change au niveau des banques qui sont là, opérationnels. Mais au niveau des particuliers ou des privés qui souhaiteraient s'engager dans ce domaine-là, personnellement, je ne peux pas évaluer est-ce que c'est suffisant ou pas. Alors, par rapport justement à cette allocation touristique, même si elle est infime pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui posent cette question, à quand sa réévaluation ? Vous allez me dire ça, c'est l'affaire du gouverneur de la Banque d'Algérie. Posez-lui la question. C'est ce que nous ferons la prochaine fois. Mais le problème qui est posé, c'est qu'elle n'est pas disponible chaque fois qu'on se rend au niveau des banques. Est-ce que c'est normal ? Quand vous dites revenez, on n'a pas de devise, on n'a pas d'euros, on n'a pas de dollars. Revenez, elle n'est pas disponible. Il peut arriver dans une agence bancaire que la liquidité de devise ne soit plus disponible. Parce qu'on doit la réclamer et la ramener au niveau de la Banque d'Algérie. On veille à ce que l'alimentation soit au mieux faite de manière optimale. Alors, le crédit islamique, c'est à partir de quand ? Pour certaines banques, elles se sont lancées dans ce nouveau modèle de financement. Ça revient souvent à cette question. Puisque vous dites que c'est déjà fait, c'est déjà opérationnel. La BDL l'a lancée. La BDL l'a lancée officiellement. Oui, puisque vous dites que c'est lancé, pourquoi on dit... Non, je parle de toute la sphère. Vous parlez au nom de la sphère. Mais la sphère, ça reste un choix stratégique des banques. Pour peu que les banques qui veulent se lancer dans ce type de produit soient conformes aux exigences de la Banque d'Algérie, que le produit soit autorisé par la Banque d'Algérie. Alors, justement, pour le e-payment, est-ce que toutes les transactions sont sécurisées aujourd'hui ? Je ne vous cache pas que j'ai peur de me faire voler mon argent. C'est ce que dit cet auditeur. Non, les opérations sont sécurisées. Le e-payment est un moyen de paiement que nous avons lancé et qui a mis du temps peut-être à venir parce que nous avons beaucoup travaillé sur l'aspect sécurité et réglementation des transactions. La Banque d'Algérie a veillé à ce que le minima de sécurité et d'exigence soit fait au niveau des banques. Et c'est sur cette base-là qu'elle a autorisé les banques à lancer ce service à leur niveau et a même autorisé les webmarchands à opérer sur ce volet-là. Alors, pourquoi on met des placements alors qu'on exige des justificatifs lors des versements au niveau des banques ? Autre question ? Les placements, si on parle de placements sur l'emploi national de croissance, les banques recevaient de manière très fluide les opérations de placement des différents citoyens, qu'ils soient investisseurs ou particuliers. Pour le reste, non, vous exigez l'origine de l'argent pour les autres placements ? Ça dépend des transactions, ça dépend des montants. Nous sommes soumis, bien sûr, à la loi sur la conformité de l'argent, un tel anti-blanchiment et le financement du turisme. Alors, l'obligation du chèque pour les transactions de plus de 1 million de dinars, c'est toujours en vigueur ? Ou alors on a fait juste l'annonce, monsieur Dupat ? Non, non, c'est toujours en vigueur. Mais on peut placer de l'argent au-dessus, bien sûr, de 1 million sans qu'on nous demande les justificatifs. Ça dépend des banques. Non, non, on parle des transactions, des paiements par chèque qui est obligatoire pour les véhicules et l'immobilier, au-delà de 1 million de dinars pour les véhicules et au-delà de 5 millions de dinars pour les transactions immobilières. L'opération se passe le plus normal du monde au niveau des banques et nous n'avons pas, pour le moment, enregistré des insuffisances qui méritent d'être signalées. Alors, c'est toujours en vigueur ? C'est toujours en vigueur, bien sûr. Renforcer davantage encore le contrôle par rapport au chèque ? C'est une obligation pour limiter l'argent de la formelle ? Oui, nous travaillons dans ce sens-là. Le fait que nous avons lancé les moyens de paiement modernes, ça permettrait aussi aux banques de bancaiser davantage l'économie parce que c'est un service qui ne peut pas être utilisé par quelqu'un qui n'a pas un compte bancaire. Donc, il doit avoir la liquidité suffisante au niveau de son compte pour qu'il puisse opérer un paiement par Internet. Pour nous, c'est à la fois une modernisation du service, une facilitation aux citoyens, mais aussi un moyen de bancarisation. Est-ce qu'on considère que les banques publiques sont en train de se déployer davantage aujourd'hui ? Il cite la BEA qui dit que par rapport à sa transaction, elle est complètement dépassée. Il dit périmée, le terme usuté par cet auditeur. Je ne sais pas par rapport à quoi, mais dans le processus... Au délai de octroi des crédits, par rapport à... Si on parle du processus du e-payment, l'ensemble des banques publiques ont été autorisées par la Banque d'Algérie et ils étaient au rendez-vous. Sur l'aspect global de gestion, l'ensemble des banques publiques sont en train de moderniser leur système de gestion et leur système d'information afin de faciliter les services aux citoyens. Est-ce que la dépénalisation de l'acte de gestion a permis aux banquiers d'être un peu plus offensifs sur le marché financier aujourd'hui ? Monsieur Djebar, vous souriez ? Je pense que les chiffres qui sont là concernant l'autocroissance du crédit démontrent un peu la piste des banques à prendre du risque. Financement même à l'exportation ? Bien sûr, nous le faisons et avec Acuité, nous travaillons, nous sensibilisons, nous accompagnons les exportateurs pour finaliser leurs opérations, leur financer les intrants ici en Algérie et les accompagner en matière de transactions à l'export et les aider même à rapatrier dans de bonnes conditions leur argent. Et vous avez réussi au niveau de là-bas dans deux opérations très importantes dans un pays à risque, comme la Libye par exemple ? Oui, une opération à risque, mais l'importateur et l'exportateur, la banque de l'importateur et la banque de l'exportateur, ce sont des banques qui sont connues et l'opération a été très bien dénouée, l'exportateur a été payé dans de bonnes conditions. Est-ce que le financement des projets stratégiques comme l'agriculture par des crédits bonifiés sera maintenu ? Vous connaissez bien puisque c'est votre pan qui finance l'agriculture. Mais bien sûr, la bonification des crédits à l'agriculture est maintenue dans des proportions différentes maintenant. Dans les Hauts-Plateaux et le Sud, rien n'a changé par rapport à nos bonifications qui étaient auparavant. Par contre, dans les wilayas du Nord, par rapport à la loi de finances 2016, elle a institué un taux maximum de 3% pour la bonification des crédits à l'agriculture et les secteurs stratégiques. Alors les taux d'intérêt trop élevés pour l'achat d'appartements ou de logements entre particuliers, est-ce que vous allez réviser les taux pratiqués actuellement qui parfois atteignent les 7% ? C'est vrai que 7% c'est énorme. La moyenne, je crois que la moyenne de la place, du moins là où il y a le plus grand nombre de crédits immobiliers, il est à 6%. Ce qui reste acceptable pour un crédit sur 20 ans, 30 ans. Relativement élevé aussi pour les bénéficiaires. Oui, mais il y a une autre catégorie qui bénéficie quand même d'une bonification pour l'achat de logements neufs auprès des promoteurs immobiliers pour 1% et 3% selon le salaire. M. Boalem Djoubal, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, Sourila. Merci, au revoir.